Le public a été alerté, et les politiciens ont été alertés du même coup. Et alors on s'est dit ceci, qu'est-ce qui va sortir de cette faculté? Oh, probablement des rêveurs, des réformateurs en chambre, et d'autres se disaient, bon, il n'y a pas de profession de sociologue, il n'y a pas de profession d'économiste ou de politicologue, ça n'existe pas ça, alors ça va faire des chômeurs, des chômeurs intellectuels, c'est toujours dangereux, ça peut faire des révolutionnaires, et puis des gauchistes, alors tout ça là, c'était la litanie là, et ça augmentait continuellement à mesure qu'on avançait durant la première année. La faculté des sciences sociales était vue plus ou moins comme une espèce de lieu où se rencontraient les poètes, ou des rêveurs, des gens qui n'avaient pas trop su quoi faire dans la vie, et qui se retrouvaient là plus ou moins pour perdre leur temps. Et pour, mon Dieu, annihiler un peu l'impact de la faculté sur le public, on insistait surtout, principalement, dans le monde des politiciens, on insistait surtout sur le caractère de rêveurs et de réformateurs en chambre. Une science, ça n'aboutit à rien.